Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes. Nous verrons donc une partie sur ce qu'il se passe actuellement sur le marché, les actions avec BlackRock et PSA et puis on regardera l'analyse technique, on regardera le Nasdaq 100 et puis le Bitcoin également qui repart à la hausse, qui tente un rebond et qui pourra atteindre de nouveaux ou en tout cas les plus hauts historiques actuels. On en parlera donc dans cette partie technique ici sur les marchés, sur ce Market Live. N'hésitez pas donc à suivre nos comptes Twitter et également à cette chaîne YouTube où vous pouvez retrouver toutes ces vidéos. Certaines informations donc sur le marché, il y a certaines grosses informations bien sûr avec ce qu'il se passe aux Etats-Unis, notamment la procédure de destitution de Donald Trump, cette procédure d'investissement qui a été validée au niveau de la Chambre des représentants. Seul premier président à subir ce double, en tout cas deux procédures de destitution. Je rappelle qu'aucun président n'a jamais été destitué, même s'il y a eu quelques procédures au niveau de l'histoire des Etats-Unis. Pour le moment donc on suit avec attention, il y aura également au niveau de la politique aux Etats-Unis, Joe Biden qui devrait donner donc dans la soirée aux Etats-Unis, donc on découvrira nous ici demain matin, en tout cas cette nuit le plan de relance, les grandes lignes du plan de relance, encore de l'optimisme probablement sur les marchés, malgré la statistique donc aux Etats-Unis qui confirme le NFP, création d'emplois non agricoles qu'on a eu vendredi dernier, qui montrait une destruction, en tout cas une baisse de 123 000 ou 130 000 me semble-t-il. Ici on a donc les inscriptions au chômage qui plafonnaient à 800 000, ces inscriptions au chômage contre plutôt 30 000, 100 000 en règle générale. On plafonne depuis cet été à 800 000 et maintenant c'est un rebond, on est bientôt à 1 million au niveau des inscriptions au chômage. Malgré tout bien sûr, bien entendu les marchés ne réagissent que peu à cette information. Il y aura comme je le disais le plan de relance de Joe Biden, en tout cas les grandes lignes du prochain président des Etats-Unis dans maintenant une semaine, cette cérémonie d'investiture et il y aura très probablement des heurts, il y aura probablement des manifestations. Le FBI prévenait justement que dans l'attente de l'investiture de Joe Biden, il pourrait y avoir des heurts comme on l'a vu au Capital. Et donc comme je le disais, des troupes qui devraient aller à Washington, le FBI qui prévient de différents signes justement comme quoi il y aurait beaucoup de manifestations. Et donc le plan de relance, le stimulus, ce plan de relance ici ce serait un plan de relance à 2 000 milliards, donc plutôt sur l'investissement dans les infrastructures, dans l'énergie verte, ce genre de choses. Donc quelque chose de positif plutôt pour les marchés, très probablement malgré les statistiques qui continuent de repartir à la baisse. Je le rappelle, inscription au chômage cet après-midi à 14h30 et c'était donc près d'un million 965 000 personnes qui se sont inscrites en une semaine. Voilà donc sur cette partie, cette introduction, on va commencer donc avec BlackRock, deux résultats d'entreprise. On est donc dans les actions, on va parler en tout cas un mot également sur Carrefour. Carrefour a une proposition ou des discussions dans le but d'être acheté par une société canadienne qui s'appelle Couche-Tard. Et donc une discussion qui serait en cours. Donc ce fleuron français, Carrefour, qui pourrait être racheté par un Canadien. Enfin, une société, pardon, une société canadienne. Ce serait simplement des discussions. 15% hier de hausse. Aujourd'hui, plutôt une baisse assez soutenue, normale, les prises de bénéfices. Et puis, voilà, nous avions d'abord une baisse assez importante qui s'est réduite sur Carrefour. Il y a des doutes sur la validité ou en tout cas sur le fait que l'État français donne son accord, ou en tout cas les régulations, etc. Même si, a priori, il n'y a pas de contrôle de la part de l'État. On suivra avec attention, mais Carrefour pourrait tomber dans la main d'une société canadienne, pardon, ou même d'une autre société. S'il y a des discussions, c'est que Carrefour a tout de même des perspectives d'alliance, de partenariat ou d'être vendu. Et donc, il pourrait peut-être y avoir des discussions avec d'autres compagnies comme ça. On suivra donc, voilà, c'est une parenthèse sur Carrefour. On en parlera très probablement la semaine prochaine en attendant d'avoir un peu plus de réponses. Au niveau de Carrefour, notamment au niveau de l'État, au niveau de tout cela. Mais on parlera de Carrefour et de ces discussions avec la société canadienne, Couchetard, dans le but éventuellement de le racheter, de racheter Carrefour. Voilà, on passe sur BlackRock, donc première société d'investissement, en tout cas financière, à donner ses résultats. On les a eus aujourd'hui. Demain, ce sera JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo qui donneront leurs résultats également. Des résultats chez BlackRock sont, surprise, très bons. Ce n'est pas une banque ici. On regardera sur les banques demain les créances clients, en tout cas les réserves pour défaut de remboursement des clients. Parce que voilà, il y a les particuliers, mais il y a également tous ces restaurants, tous ces commerces qui ne peuvent plus ouvrir depuis des mois. Et donc, voilà, des dettes très probablement qui s'accumulent, ce sont donc les banques qui pourraient être inquiétées à un moment. Et donc, ces résultats des trois principales, ou trois des principales banques américaines et mondiales, pourraient nous donner une indication. La saison des résultats commence, en tout cas. BlackRock, c'est un bénéfice net en hausse de 20%, 1,57 milliard au T4. Et donc, un bénéfice net par action qui est de 10,10 dollars pour un trimestre au lieu de 9,14 dollars attendus. Donc, un dollar supplémentaire, plus de 10% par rapport à ce qui a été attendu. Les assets, les actifs sous gestion ont augmenté également au Trottet A12 à 8 660 milliards de dollars. Donc, contre 7 430 milliards, on ne parle pas du bilan de la Fed, on parle ici des actifs sous gestion chez BlackRock. 7 430 le 31 septembre, milliards de dollars, 8 680 milliards de dollars en 31,12, donc plus 13% d'actifs sous gestion. Notamment avec les ETF, on le voit, les ETF extrêmement importants chez BlackRock ou d'autres qui sont très recherchés par les investisseurs, de nombreux investisseurs. Et donc, BlackRock en profite. Et donc, il y a eu, bien sûr, un Biden, le vaccin, on voit les marchés. Il y a eu la Fed, bien entendu. Et donc, les marchés continuent de progresser. Ce type de société qui n'a pas non plus de société, qui n'a pas de risque, ou en tout cas moins de risque, pardon, sur les créances clients, puisque c'est une gestion simplement. Nous avons des résultats extrêmement encourageants. La hausse, donc, au T4, 126 milliards supplémentaires. Au T3, on avait eu 130 milliards déjà. Donc, des hausses assez importantes en net d'actifs sous gestion. La marge opérationnelle, ici, au T4, également, hausse de 3,46,6%. Pour donner, je le rappelle, un bénéfice net en hausse de 20%, 1,57 milliard de dollars. C'est ici le quatrième trimestre. Pour l'année, on a un bénéfice par action de 33,82. Donc, on voit que le quatrième trimestre, avec 10,10, a bien contribué à cette hausse du BPA, une hausse de 19%. Le revenu, également, en hausse de 11%, 16,2 milliards. Et l'actif sous gestion, qui, lui, a progressé en annuel de 12%. Donc, voilà, une progression plutôt importante. Des résultats encourageants, moins, pas de risque sur les créances clients. Ici, on parle de BlackRock, donc, des gérants de fortune. Donc, plutôt encourageants. On va regarder tout de suite, maintenant, le graphique sur BlackRock, qui a bien rebondi, comme beaucoup d'actions, depuis le début. En tout cas, depuis mars, ici, on est en weekly, à la semaine. Voilà, on avait eu deux échecs, ici, sous ce niveau, les 550. On est maintenant bien au-delà. On va voir, justement, en journalier, l'objectif qu'on peut fixer, qui est assez loin. On a le retracement de Fibonacci, qui a d'ailleurs servi, l'extension, pardon, de Fibonacci sur la baisse de mars, ici, qui a bien servi d'objectif, un échec. Et puis, le franchissement validé de cette extension nous a permis une accélération. Ici, on est à moins 3,57, tout de même. Donc, une accélération extrêmement importante avant les résultats. Une correction qui est tout à fait normale. Voilà, une hausse assez importante dans l'attente de ces résultats. Si on regarde, ici, voilà, mi-décembre, une hausse de 11%. La prochaine extension, comme je le disais, 957 dollars. Donc, un retour, ici, en cas de retour de la baisse. On surveille le maintien sous ce niveau, ici, 722. Mais surtout, le maintien au-delà de l'extension de Fibonacci. Si nous avions une baisse, on pourrait revenir, ici, sur les 685. Le plus haut, ici, qu'on a vu le 9 novembre. Et puis, le plus bas, depuis ici, depuis le 24 novembre. Donc, voilà, en cas de baisse, 722, ici. Et puis, 713, en cas de franchissement, 780, 85. Le maintien, en revanche, une accélération. Voilà, pas d'objectif. On est sur les plus hauts, 800 dollars. Mais l'objectif pourrait être fixé, si on a toujours cette psychologie positive, sur les 957 dollars. Voilà, donc, sur cette première action, on était sur BlackRock. Je le rappelle, dans le milieu financier, on aura donc Citi, JP Morgan et Wells Fargo, qui donneront le résultat avant Morgan Stanley et les autres banques. Et puis, la saison des résultats qui commencent. On regarde également PSA. Donc, PSA, ici, ce ne sont pas les résultats. Ce sont les ventes. On a parlé de Renault récemment, également. Moins 21%, me semble-t-il, au niveau des volumes. Chez PSA, on a une baisse, ici, de 27,8%. Moins d'un million de véhicules vendus. 966 621 véhicules vendus pour PSA, ici. On avait 2,5 millions précédemment. Ici, en décembre, de la même façon, on a une baisse de 9,1% sur les ventes. Donc, la baisse qui a été constatée de façon très importante, bien sûr, en mars, en avril, en mai, lorsque, d'une part, il y avait les usines qui fermaient, les livraisons qui étaient difficiles. Même en décembre, on a une baisse, ici, toujours de 9,1% par rapport au quatrième trimestre, donc, de l'année 2019. Et PSA, donc, n'est pas assez exposé dans l'électrique, pour le moment. Donc, attention, tout de même, les commandes sont en hausse, en revanche, en janvier. On a quand même un discours de la direction qui se veut positif, avec des commandes qui sont plus importantes, par rapport à, même à 2019. Mais, bien entendu, on en parlait avec Renault. Il y a l'effet de retard, la fermeture des usines, la non-livraison, justement, de tout cela, amène donc à des réductions dans les livraisons. En tout cas, ici, l'effet de rattrapage, de la même façon, ne devrait pas être suffisant. Donc, pour le moment, même si la direction se montre confiante chez PSA, comme chez Renault, cela ne devrait pas être suffisant. En Europe, c'est 85% du chiffre d'affaires chez PSA, ce qui est extrêmement risqué. En tout cas, c'est une concentration extrêmement importante chez PSA. En Chine, moins important. Aux États-Unis, on en parlait de la même façon avec Renault, un très lié. On compare un peu ces deux groupes industriels français. Il y a les États-Unis, il y a ses droits de douane, il y a les tensions entre les États-Unis et l'Europe, pardon, même si on change de présidence, il pourrait y avoir resté des tensions avec Airbus. Il y a également un traité de libre-échange pour faciliter l'investissement entre l'Europe et la Chine qui est en train d'être mis en place, qui pourrait également amener à des tensions plus importantes entre l'Europe et les États-Unis. Donc, le secteur automobile pourrait être sous pression. Il y a les normes également en Europe sur la pollution. Donc, attention, Renault a précisé que 95% de sa flotte était conforme, moins de 95% de CO2, de rejet en tout cas. Ici, chez PSA, il n'y a pas eu d'indication. En tout cas, on surveille tout de même ceux-là. Comme je le disais, PSA extrêmement dépendant à l'Europe et la flotte électrique qui n'est pas encore, ou en tout cas l'investissement dans l'électrique et le développement qui n'est pas encore assez poussé. Mais voilà, ils accélèrent. C'était également les mots qui accompagnaient ce communiqué. Une accélération, bien sûr, dans l'électrique, mais en retard. On regardait Renault avec plus de 100 000 véhicules Zoé vendus durant l'année. Une accélération assez importante, 150 000 ou 160 000 véhicules électriques vendus. Donc, une accélération assez importante. Ici, chez PSA, attention à la dépendance à l'Europe, 85% du chiffre d'affaires en volume et également à cette part électrique. En revanche, il y a des bonnes nouvelles. Pour finir sur les commandes, également à plus de 15% par rapport à 2019 pour le moment sur 2021 attendu. Donc, on suivra avec attention, mais ça ne rattrape pas le retard qu'on a eu en tout cas en 2020. Ce qui est positif pour les investisseurs, en tout cas pour la valorisation ici, c'est la fusion qui pourrait amener à des choses intéressantes, les distributions de Forecia, les dividendes chez FIA. La fusion avec PSA et Fiat Chrysler qui pourrait être positive pour l'action. On va suivre justement. On aura les résultats détaillés, tout comme Renault bientôt. On va regarder l'évolution de Peugeot. Peugeot qui a bien rebondi, qui est venu chercher les 23 à 54, un ancien support. Ici, l'élection de Joe Biden, le 3 novembre qui a fait monter le Russell 2000, les petites et moyennes capitalisations aux Etats-Unis, également ici. Une hausse importante. Donc, on l'a vu, le CAC qui a rattrapé son retard. Les indices français et européens qui ont bien rattrapé leur retard. Depuis l'élection et la victoire de Joe Biden, on est sur une hausse de 35-40% sur PSA et d'autres valeurs. Donc, voilà, il y a la fusion aussi qui peut jouer. Les détails sont assez connus. Ils ont été modifiés à regarder. Mais voilà, permet également de suivre un peu la valeur. 4-4, 4-14 actuellement. On va suivre cette résistance qui, par le passé, également a été suivie. Attention qu'il y a des chèques ici à se maintenir au-delà des 23. Ce niveau de résistance. Et puis ici, on n'a pas eu de clôture au-delà des 23 depuis bien longtemps maintenant, depuis mars. Donc, attention à un nouvel échec qui pourrait ramener et nous ramener sur les 21 ici. Premier objectif court terme sur les 21-70, mais pourrait nous ramener sur les 21, voire à accélérer en cas d'accélération sous ces 21-20-50. Attention au retour ici sur l'oblique et Fibonacci. En cas de franchissement, on va aller chercher les 25, 24-52 et les 25 sur Peugeot. Attention tout de même, je le disais, sur les résultats. Mais pour le moment, les marchés ne regardent que très peu les résultats. La dépendance à l'Europe et le manque sur l'électrique. Il y a quand même moins d'un million vendus. Donc, on suit avec attention. Mais il y a cette fusion qui peut ramener au niveau, en tout cas sur la valorisation, à soutenir un peu le titre. Voilà donc pour ce Market Live. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez Alexandre Baradez demain à 11h pour le dernier Market Live de la semaine. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera mardi et de nouveau pour les actions, on regardera très probablement Carrefour et la saison des résultats qui commence. Merci à tous et très bonne journée.